Monsieur le Président, le groupe chargé de l'examen de la loi du transport mis en place par les conservateurs a fait son rapport hier. On y retrouve des recommandations loufoques comme de remplacer les pilotes du Saint-Laurent par des drones. Mais à notre grand étonnement, on ne retrouve aucune proposition pour renforcer la sécurité ferroviaire. Aucune. Tout au cas d'écouter les conservateurs, le gouvernement fédéral va-t-il enfin écouter les villes du Québec en exigeant notamment que les compagnies ferroviaires les informent en temps réel de ce qui se passe chez nous et va-t-il exiger le retrait des wagons? L'honorable secrétaire par moteur des transports. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir parler de la loi sur les transports du Canada. Les rapports sur l'examen de cette loi constituent l'aboutissement de nombreux mois de travail et de consultations. Les gens d'un bout à l'autre du pays ont pu faire part de leur point de vue. Il y aura d'autres consultations dans les mois et semaines qui viennent afin d'adopter un plan tourné vers l'avenir pour les transports au Canada. Merci.